Je me rends à l'Université Brown à Rhode Island pour rencontrer le professeur William Warren. Ce scientifique pense que la compréhension de nos déplacements pourrait sauver des vies dans des évacuations d'urgence. Il élabore une cartographie des comportements humains et des mouvements de foule dans son laboratoire de réalité virtuelle et il va procéder à quelques expériences avec moi. Je ne sais pas du tout où je suis. Dans un instant, la foule va apparaître. Il y a une foule. Ah, il marche. Marchez avec eux. Entendu. Salut, ça va ? On va déterminer à qui vous êtes réceptif. Je vois, d'accord. Oh là là, il faut que je me dépêche. Quand on est dans une foule, on règle son pas sur celui des gens qui nous entourent. Ah, ils avancent. On a tendance à suivre la même direction et à se déplacer à la même vitesse. C'est bizarre. Je ne fais pas attention à la vitesse à laquelle je marche. Je suis les autres. Le professeur Warren étudie également comment les gens réagissent à l'environnement qui les entoure, en mettant des obstacles virtuels sur leur chemin et en observant leurs réactions. Une théorie dit que si on met un obstacle devant une sortie pendant une évacuation, les gens sortiront plus vite. Pour qu'ils sortent plus vite, il faut mettre un obstacle sur leur route ? Ça paraît absurde, mais c'est la théorie. Cette idée peut paraître folle, mais des chercheurs australiens ont montré que quand des fourmis se dirigent vers une sortie, elles s'amassent, créant un embouteillage et ralentissant l'évacuation. Quand on place un obstacle devant la sortie, les fourmis se divisent en deux lignes, ce qui réduit leur temps d'évacuation de 4 secondes. On va mettre cette théorie à l'épreuve chez l'homme. Est-ce que ça va marcher ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Cette salle se remplit d'étudiants venus s'inscrire à différentes associations. Le moment est bien choisi pour un exercice d'évacuation d'un genre nouveau. Est-ce que bloquer la sortie fera sortir les gens plus vite ? Un expert en sécurité incendie est là pour veiller au bon déroulement de l'opération, mais il est perplexe. Du point de vue de la sécurité, ça paraît dangereux. On veut que les gens quittent le bâtiment le plus vite et le plus efficacement possible. Mettre quelque chose devant la porte pourrait poser problème. Nos étudiants sont prêts, nous allons pouvoir déclencher l'alarme. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Moi aussi. Pas sûr que cet obstacle fasse la différence, on verra bien. On va chronométrer. D'accord. Les 60 étudiants ont mis 17 secondes à évacuer le bâtiment. C'était très fluide. L'obstacle a divisé la foule dès le départ et ils ont formé deux fils jusqu'à la porte. Exact. Comment ça s'est passé ? J'ai été surpris de voir le groupe se séparer devant l'obstacle et se répartir de part et d'autre de la porte si vite. Oui. Quelle est votre analyse ? C'était rapide, lent ? Plutôt rapide. Pensez-vous que ce sera plus rapide sans l'obstacle ? Je pense, oui. C'est vrai ? Oui. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Alors, ça a pris plus de temps. Cette fois, les 60 personnes ont mis 20 secondes à sortir. Ça fait 3 secondes de plus et c'est environ 18% moins rapide que lors de la première expérience. C'est incroyable. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Ça a marché. En repassant les images, on voit la foule qui ralentit et s'amasse à la porte quand il n'y a pas l'obstacle pour la diviser en deux. Exactement comme les fourmis. Tom, vous êtes surpris ? C'est très surprenant et très intéressant. Ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser a priori. Professeur, quelles conclusions peut-on tirer pour la conception de futurs bâtiments ? On apprend que les gens se comportent de manière prévisible. Quand on met un obstacle sur leur chemin, ils le contournent. Si on faisait d'autres expériences comme celle-ci, et si on comprenait mieux comment les foules se comportent, on devrait être en mesure de construire des bâtiments plus sûrs. Oui, cette expérience pourrait sauver des vies. Exactement. Super.